Alors Vincent Madramane, bonjour, on est à 100 mètres du centre du monde, centre d'art à Perpignan, pas la gare, puisque contrairement à eux tu ne vas pas fermer, tu as fait les 11 ans et les poussières, et on arrive au moment où tu fais ta grande expo d'été, enfin pas toi, puisque tu ne peins pas, enfin tu ne l'as pas encore dit depuis le temps qu'on se connaît, là tu as 22 exposants différents, tout âge, toute taille, etc., 22 peintres, alors explique-nous c'est quoi le fond du thème ? Le thème simplement c'est un choix, que ça n'a pas été fait par moi, sinon par un d'entre eux, Frédéric Léglise, prof à l'école des Beaux-Arts de Grenoble, et qui a fait le choix, et bien sûr le choix on le partage, le peint, on l'a fait un groupe de tous les deux, et c'est un choix d'artistes figuratifs, et le thème justement c'est ça, montrer un groupe de quelques artistes exactement, de différentes procédences, et montrer aux gens, et demander la question, est-ce que ça vous fait peur la peinture ? Oui voilà, parce qu'avant, pour le moment, on était à mon pied de l'expo, et personne n'avait dit plus de la peinture, parce que voilà, est-ce que la peinture, finalement, est-ce que c'est pas ringard ? Enfin, tu me diras, tu fermes une boutique si tu reconnais ça, hein ? Ça dépend, bien sûr, il y a de tout, et c'est très... En plus, c'est aujourd'hui, l'art a passé d'être une chose pour se régaler, à passer à être une idéologie, et sans doute, aujourd'hui, il y a beaucoup de perspectives, enfin, beaucoup de regards vers l'art en général, très idéologiques, très... Finalement, on fait pas d'art, on en parle plus, on en fait, quoi. Voilà, exactement, et surtout, depuis les 30 dernières années, que de plus en plus, les artistes ont eu sonnité de placer petit à petit et de tous les centres de décision, surtout en France, mais aussi un peu ailleurs, c'est la mode, et ça a été remplacé par les sociologues, par les psychologues, par les philosophes, par les... Et c'est ces gens-là qui, aujourd'hui, ont idéologisé la façon de regarder l'art, et il y a beaucoup de ces idéologies très intransigeantes, je l'appelle des positions talibanes, dans lesquelles, oui, d'une façon définie par... par certaines, la peinture, elle est rangade, la peinture, elle est pas rangade, la peinture, ça fait des milliers d'années qu'elle est là, et elle sera là pendant que l'être humain est hors de l'esprit. Elle a accompagné toutes les arts depuis le début, et aujourd'hui, elle accompagne l'architecte, elle accompagne l'escripteur, elle accompagne les peintres, elle accompagne tout. Vouloir faire disparaître la peinture, le dessin de la création artistique, c'est un truc très révolutionnaire, très révolutionnaire, que peut-être ça finira, comme la Révolution française, par un empire. L'empire du conceptuel, l'empire du minimal, et un empire complètement absolu, et complètement antidémocrate. De toute façon, nous, on est là, quand même, avec cette exposition en particulier, en train, un petit peu en général, quand même, à défendre l'actualité, l'importance de l'actualité, on a vu à Versailles, la dernière expo, avec, si on peut dire, la chatte de la reine, c'est... les vitrines de la communication qui veulent imposer, finalement, cette vision de l'art contemporain. Parce que c'est aussi contemporain qu'une installation. C'est vrai que, depuis des décennies, l'art de Pernoyer s'est ouvert, c'est une réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas discuter que la photo, elle a rentré dans le monde de l'art. Les installations, pareil, les performances, mais... tout... même, ça, on s'est ouvert. Je... Je suis pas contre que... Je l'ai vu au gouvernement de Bilbao, je suis allé deux fois. Au gouvernement de Bilbao, une fois, je me suis topé avec une expo de moto, ça m'arrête. Ça m'a été intéressant, et... Je le comprends, et... chacun fait ça qu'il veut. Et après, une autre aussi, qui a trouvé très intéressant, c'était l'expos sur Armani. Et c'était aussi très intéressant. L'art, c'est vrai que c'est ouvert. Là, avant, il y avait... On peut dire, pendant des siècles, on a eu... six arts. Au XXe siècle, au 8e du XXe siècle, a commencé une chose nouvelle qui était... une technique nouvelle qui s'était appelée et le kinos du cinéma a gagné, déjà, la première vingtaine, a gagné les titres d'art, parce qu'il y a eu tout de suite des grandes merveilles qui sont faites, mais que depuis le septième âge, je vous le dis, on est à 15, on est à 20, il n'y a pas de problème. Tout peut être art, bien sûr que tout peut être art. Et surtout... mais la peinture pour moi ne disparaît pas parce que toute cette nouvelle façon d'être artiste exige que la peinture disparaisse. En plus, est-ce que c'est complètement anti-nature ? Les grands collectionneurs, les grandes collections continuent à se faire de peinture. On peut dire, l'importance de la peinture au XXe siècle avec des monstres du début à la fin du XXe siècle. Ce n'est pas le cas dans les vidéos, oui. Bill Viola, c'est génial. Je l'ai vu une dizaine. C'est génial. Alicia Framis, une barcelonaise, c'est génial. Il y a beaucoup de vidéos géniales. Mais il y a beaucoup de vidéos comme beaucoup de peintures, comme beaucoup de tout que c'est de la merde. Où c'est pas si intéressant. Il y a de tout partout. C'est surcoûté, en fait. C'est survendu. C'est à la mode. Il y a des institutions qui aiment les moyens de communication. Il y a certains magazines qui jouent aujourd'hui très clairement depuis pas mal de temps. Au conceptuel pour dire il y a un minimal pur et dur. Bien sûr que c'est... En plus, le conceptuel aujourd'hui, pour moi, c'est acquis, c'est dedans. Tous les grands artistes, tous les grands peintres que j'aime, tous ont un côté conceptuel. Aujourd'hui, il n'y a pas un artiste génial qui a fait au moins jusqu'à la dernière tierne du XXe siècle. Eras, c'est un artiste qui est très conceptuel. Jean Legac, c'est un artiste très conceptuel. Vincent Corpé, c'est un artiste complètement conceptuel. C'est-à-dire que... Que va dire ? C'est-à-dire que... Le côté conceptuel rentre dans la création des artistes aujourd'hui, tous les artistes géniaux. Mais quand même, il y a des artistes conseqüels plus durs que ce que ça, que ce sont les concepts. De fois, c'est très simple. Par contre, il y a un mouvement artistique nouveau qui est en train d'enêtre à Perpignan. C'est un mouvement conceptuel qui s'appelle Conceptual Sex Kunst. C'est un mouvement artistique clandestin. C'est un mouvement artistique, mais c'est conceptuel et c'est génial. On peut les voir parce que c'est clandestin. C'est clandestin. On peut les voir. C'est dans les vagues de la clandestinité. Mais c'est un truc très intéressant et là, on donne un autre coup. Peut-être, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. c'était très bien. Est-ce que tu peux nous nommer tous les artistes en gros, les 22 qu'on ait déjà les noms comme ça? Il parle en Oliocaine. Il y a sans doute, il y a un chinois, Litiambing. C'est génial. Je présente ici l'oeuvre de Brassens. C'est génial. On a un Allemand, Simon Pasek. On a un Islandais, Ero. On a un Croate, Davor Brankic. On a un Serbe. Ils s'entretout pas? Tu ne les as pas mis à côté? Non. En plus, les Serbes, le Costa Kulundzik, il a appris dernièrement que s'il a un côté croate. Il ne savait pas, mais dans sa famille, il est 50-50, comme d'ailleurs ça s'est passé avant dans l'ancien Jugoslavie. Il y a aussi plein de Français. Il y a Joudanais, il y a Marc de Ganchand, il y a Leroyneur, RVI, Oda Oujon, qui c'est le Bulgare, Marcos Carrasquer, qui c'est d'origine des parents républicains, mais qu'il est né en Hollande. Républicain espagnol. Républicain espagnol. Non, parce que les gens vont croire qu'il est anciennement à l'UMP, si tu veux, si on ne précise pas. Il y a Jacques Lebel, il y a David Lefebvre, Frédéric Bleglis, Thomas Lévilane, Stéphane Pécréache, Joan Rivatte, Lionel Sabaté, Claire Tabouret, Duncan Willi, et Lamia Sialet. Alors, on peut la voir jusqu'à quand ? Elle est encore jusqu'au 27 septembre. Vous avez tout visa pour le voir et au-delà. Voilà, exactement. Jusqu'au fin septembre, le dit 27 septembre. c'est vrai que les visiteurs, comme je te disais tout à l'heure, le petit pourcentage de gens qu'on leur a demandé ou qu'ils ont dit avant de partir au volant, n'ont pas eu peur de la peinture. Vincent Maitramani, merci. Merci à vous et à très bientôt.